Nous allons donc commencer. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais donc parler en ligne générale de cette rencontre internationale. La Mujeres en el Foco, c'est un événement qui est organisé au sein de la présidence, dans le contexte de la présidence française de l'Union européenne. Et donc, il y a plusieurs activités à Bilbao et Saragosse aussi. Ceci va être organisé dans le contexte de la perspective des femmes dans les musiques actuelles. Mais à Séville, Marie a décidé de consacrer la journée aux arts visuels. Et ceci a été décidé de s'organiser dans le Centre Andalou de l'art contemporain. Donc, il n'y a que l'Institut français de Séville qui va parler d'art visuel dans ce contexte, dans ce programme d'art et femmes. J'ai rencontré Marie lorsqu'elle est arrivée ici, peu avant la pandémie. Et donc, elle voulait rencontrer les femmes qui avaient des responsabilités publiques ou qui étaient dans la direction des centres Séville. Donc, avant la COVID, il y avait encore plus de femmes dans des positions de responsabilité par rapport à maintenant. Et grâce à cet événement-ci, Marie a pu réaliser le rêve qu'elle avait, donc, d'avoir des femmes plus représentées et faites visibles dans les positions de responsabilité visuelle. Donc, je voudrais remercier Marie de cet effort pour rendre visibles les femmes qui travaillent dans le monde de l'art. Donc, nous réfléchissons sur ce que nous avons fait jusqu'à présent, le chemin qui a été parcouru et ce que nous avons encore à faire dans les arts visuels. Donc, on va comparer des expériences communautaires et aussi régionales et nationales. Donc, la France, l'Allemagne et Bruxelles et l'Andalousie sont les partenaires du projet. Et donc, Marie voulait souligner notamment les initiatives dans la société civile comme AWARE en France, MAP en Espagne. Et elle voulait que les responsables pourraient établir un débat avec les responsables publics. Et donc, cette idée de collaboration ou d'approche collaborative est essentielle dans le projet. Et aussi le networking, le travail en réseau. Et donc, on voulait avoir une représentation artistique. Et c'est pour cela, dans chaque table ronde, nous avons au moins une artiste qui va aussi débattre les politiques déployées par rapport à leur expérience. Nous avons aussi le prix Velázquez et une représentante de ce prix-là, Conta Jerez. Et donc aussi accordée à Irene Infantes, qui a eu un rôle extraordinaire à Arco cette année. Aussi, ici, nous avons Pilar Alvarazim et José Lebrero. Et aussi, nous avons donc plusieurs artistes. Donc, voilà l'esprit de cette journée. Donc, vous savez, chaque intervenant aura entre 10 et 12 minutes en fonction du nombre d'intervenants dans les tables, 5 ou 4. Puis, nous aurons aussi 20 minutes d'échange avec l'audience. Et nous aurons également des questions que nous allons recevoir à travers le streaming, donc en ligne. Et les propositions des membres de la table seront tenues en compte. Mais également, vous êtes tous invités à faire des contributions. Et on tiendra compte de tout ce que vous allez pouvoir nous suggérer. Donc, nous allons commencer avec la table ronde IN. Ici, nous avons deux interventions à travers Zoom. C'est une table ronde sur les politiques publiques. Et donc, on va considérer ce qui a été fait par les différents pays membres afin de rendre visibles les femmes artistes. Et donc, vous avez chaque intervenant, vous avez 10 minutes. Et je vais donc commencer avec Agnès Salle de la France. Nous sommes très fiers de sa participation ici. Elle a été une des femmes avec des plus grandes responsabilités. et à l'heure actuelle, c'est l'autre fonctionnaire à la responsabilité sociale des organisations et pour l'égalité dans le ministère français de la Culture. Bonjour, Agnès. Agnès, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour, bonjour, Agnès. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, 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 ça va. Vous m'entendez ? C'est un miracle parce que depuis plus d'une demi-heure, nous ne vous entendons pas. Celles qui sont à distance n'ont aucun son depuis Séville. Depuis Séville, donc nous ne savons absolument pas ce que vous avez dit. Mais je suppose que tout va bien. Donc, je vais me présenter rapidement. Je suis Agnès Salle au ministère de la Culture, haute fonctionnaire à la responsabilité sociale des organisations, c'est-à-dire tous les domaines qui relèvent de l'égalité, de la diversité, de la prévention des discriminations. Je suis aussi chef de la mission Expertise culturelle internationale qui valorise les compétences et les savoir-faire culturels sur les marchés internationaux. Mais c'est au titre de mes fonctions sur la diversité et l'égalité que j'interviens ce matin, en étant ravie d'ailleurs d'avoir été invitée à cette rencontre qui s'annonce absolument passionnante. Alors, peut-être un mot rapide, puisque je n'ai que dix minutes, mais je vais essayer de les tenir, de la situation en France du point de vue de l'égalité et notamment de l'égalité dans les arts visuels, puisque c'est l'objet de la rencontre. Le ministère de la Culture français s'est engagé depuis maintenant trois ou quatre ans dans une politique extrêmement volontariste et déterminée pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les champs, dans tous les domaines, de la culture, de la communication, des médias, du cinéma, de l'audiovisuel, du patrimoine, du spectacle vivant, etc. Et à cet égard, le ministère s'est outillé avec plusieurs instruments utiles, une feuille de route égalité pluriannuelle, un observatoire de l'égalité qui est un recueil statistique qui paraît une fois par an, tous les 8 mars, depuis dix ans maintenant, et qui nous donne un état des lieux très précis, très quantifié, de la situation des inégalités, parce que c'est de ça qu'on parle, entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la culture et de la communication. Et nous avons donc décidé, porté par la volonté politique des ministres successifs, Françoise Nissen d'abord, Franck Riester, et aujourd'hui Roselyne Bachelot-Narquin, qui en fait un marqueur fort de son action politique en matière culturelle, nous avons décidé de sortir des bonnes intentions et des bonnes paroles pour passer à l'acte et pour franchir le pas vers l'égalité réelle. De cette manière, nous avons identifié plusieurs instruments utiles. Évidemment, il s'agit de nommer des femmes à la tête des institutions et des structures, de toute nature d'ailleurs, aussi bien des établissements publics que des structures relevant des collectivités territoriales, mais aussi d'inciter à la nomination de femmes à la tête d'entreprises privées dans le domaine de la culture et de la communication, pour que les femmes détenant les leviers de la décision, de la gouvernance, puissent infléchir dans un sens beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus équilibré la situation dans les secteurs où elles ont à intervenir. Nous avons également, et je vais vous donner tout à l'heure quelques chiffres intéressants, nous avons également beaucoup pesé pour que la programmation des institutions culturelles soit plus propice, plus favorable à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et à cet égard, nous avons évidemment un levier financier extrêmement intéressant, puisque d'une certaine manière, les structures qui s'adressent au ministère de la Culture ou aux collectivités territoriales sur l'ensemble du territoire pour solliciter des appuis, des soutiens financiers, nous pouvons leur répondre à ces structures que leur action est forcément intéressante et louable, mais qu'elle le sera d'autant plus et qu'elle méritera d'autant plus une aide financière publique que les femmes y trouveront leur juste place. Et il est évident qu'aujourd'hui encore, dans tous les domaines du patrimoine, des arts visuels, dont on va parler, du spectacle vivant, du cinéma, de l'audiovisuel, du jeu vidéo, les femmes sont encore trop peu visibles à la fois dans les prises de décisions sur les programmations, mais également dans les programmations elles-mêmes et sur les scènes de musique, de danse, de théâtre, à l'écran, dans les séries télévisées, dans les jeux vidéo, dans les films qu'on voit au cinéma, les femmes sont encore trop peu visibles et quand elles le sont, il faut également se méfier d'un autre effet qui est celui de l'assignation dans des rôles complètement stéréotypés. Et donc ça aussi, c'est un enjeu majeur qui touche cette fois au contenu culturel eux-mêmes que de montrer les femmes autrement que dans les rôles traditionnels de la mère, de la personne qui soigne, de la personne qui a un rôle dans le domaine des arts de muse et non pas de créatrice. Et donc tout cela, évidemment, il faut le déconstruire. C'est une question de civilisation, c'est une question de justice, c'est une question de démocratie et encore une fois, il n'est plus temps d'attendre. Nous n'avons que trop attendu. Et un autre élément extrêmement fort de la politique menée par le ministère de la Culture en France sur le sujet de l'égalité, ça a été et c'est aujourd'hui la prévention et la lutte contre les violences et le harcèlement sexuel et sexiste. Comment imaginer que les femmes, jeunes ou moins jeunes, évoluent dans le secteur culturel, dans les secteurs culturels d'ailleurs, tous sont concernés, si leur sécurité physique et morale n'est pas garantie, n'est pas assurée. Et nous savons qu'après des décennies de silence, d'hypocrisie, d'impuissance, de lâcheté, notamment de la part des institutions, notamment de la part des pouvoirs publics aussi, pas seulement dans le domaine de la culture évidemment, mais puisque c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, parlons-en. Nous savons qu'après ces décennies d'occultation du phénomène, il est temps, parce que la parole, enfin, non pas c'est libéré, c'est faux, mais c'est l'écoute qui a enfin été ouverte à ces témoignages de femmes ne supportant plus cette pression constante et les comportements, les propos, les attitudes, voire les agressions qui en faisaient des victimes. Donc, le ministère de la Culture a mis en place dans tous les secteurs, d'abord dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, puis dans le domaine de la musique, aujourd'hui dans le domaine du spectacle vivant et des arts visuels dont nous parlons ce matin et enfin, et ce sera imminent dans les prochaines semaines, dans toute la filière du livre, les maisons d'édition, les bibliothèques, les librairies, les manifestations littéraires, un dispositif très précis, très contraignant aussi de prévention des violences et du harcèlement sexuel et sexiste et le ministère et toutes ces institutions vont jusqu'à conditionner l'attribution d'aides financières, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais en vraie grandeur, va jusqu'à conditionner l'attribution des aides financières à la prise d'engagement précis, quantifiable, mesurable de la part de toutes les structures privées ou publiques qui s'adressent au ministère pour être financées, pour être subventionnées et seules désormais le seront les structures qui auront pris des engagements, qui se seront formées, qui auront formé leur personnel, qui auront nommé des référents et des référentes et qui auront réellement pris au sérieux cette menace qui pèse sur les hommes aussi, mais majoritairement et très majoritairement sur les femmes s'agissant des violences et du harcèlement sexuel et sexiste. Donc vous voyez que c'est un panorama très complet de mesures prises à l'échelle gouvernementale, ministérielle, publique. Je vais vous donner une vision de ce qui se passe dans le domaine des arts visuels en France et les chiffres, me semble-t-il, sont intéressants parce que d'une part ils marquent des progrès incontestables depuis 4 ou 5 ans, disons même depuis 3 ou 4 ans parce que la volonté politique est là et que sans volonté politique, on ne peut rien faire. mais les chiffres manifestent également la marge de progrès qui reste encore à accomplir. Quelques données statistiques. À la tête des musées nationaux en France, nous avons aujourd'hui 58% de femmes et je mentionnerai juste pour mémoire une nomination récente qui est très emblématique de cette volonté de donner le pouvoir à des femmes extrêmement compétentes mais qui n'avaient peut-être pas jusqu'à présent accéder au levier de la décision. Je mentionne évidemment la nomination de Laurence Descartes à la tête du Musée du Louvre qui évidemment à l'échelle nationale et internationale est une institution plus que de référence. Donc, nommer Laurence Descartes avec le passé qu'elle a dans une série d'institutions internationales et nationale est absolument incontestable et légitime. On la place à la tête du Louvre et ça n'est pas indifférent. À la tête maintenant des centres d'art en France, nous avons 57% de femmes, donc une majorité. À la tête des fonds régionaux des arts visuels, les fracs, nous avons 59% de femmes. En revanche, à la tête des écoles d'art, nous avons un réseau d'établissements d'enseignement supérieur culture et avec notamment des écoles d'art. Par contre, aujourd'hui, nous n'avons que 40% de femmes à la tête des écoles d'art alors que dans les écoles, les filles sont majoritaires et représentent à peu près entre 58 et 62% des élèves. Donc, on voit là que dans l'enseignement, on a encore une marge de progrès même si, et je le signale comme nomination récente et ma foi fort encourageante, à la tête de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, vient d'être nommée une femme absolument formidable qui est la première femme à avoir été nommée à la tête des beaux-arts et là également, c'est une décision particulièrement visible et emblématique pour l'ensemble du secteur des arts. Alors, encore quelques chiffres pour vous dire que les œuvres de femmes dans les acquisitions de nos institutions publiques, toujours dans le domaine des arts visuels évidemment, ces œuvres sont pas loin de l'égalité, pas loin de la parité puisque le Fonds national d'art contemporain acquiert, en tout cas ces dernières années, à peu près 47% d'œuvres de créatrices féminines, tandis que les FRAC, donc au niveau régional, n'en acquièrent que 38%. Donc là, on voit que pour parvenir à l'égalité dans les acquisitions d'œuvres de créatrices féminines, donc qui ont vocation à alimenter les collections de nos institutions publiques, on a encore un pas à franchir. Et puis, dernier élément chiffré qui lui est plus préoccupant, au-delà des acquisitions, il y a les expositions, donc qu'est-ce qu'on montre dans les FRAC, dans les centres d'art en France, et on se rend compte qu'au cours des deux dernières années, le pourcentage d'œuvres de femmes montrées dans des expositions individuelles ou collectives dans les FRAC, donc les fonds régionaux d'art contemporain, ce ne sont que 30% de femmes qui sont exposées, dont les œuvres sont exposées, et dans les centres d'art, donc un réseau encore plus large à l'échelle territoriale, à l'échelle nationale, il n'y a que 38% de femmes dont les œuvres dans des expositions ou individuelles ou collectives sont montrées. Et donc là, on mesure bien le pas qu'il reste à franchir pour que les femmes, non seulement aient les moyens financiers, mais également en termes d'environnement, de créer et de diffuser leur production artistique, mais également à être montrées, à être reconnues et à être primées dans tout un ensemble de récompenses, de prix, et on voit bien qu'encore aujourd'hui, les femmes arrivent encore loin dans ce long chemin qui les permet, qui leur permettrait d'accéder à la notoriété, donc à la reconnaissance. Et des associations comme EWARE qui va intervenir tout à l'heure jouent un rôle essentiel pour faire en sorte à la fois de réinscrire les femmes dans l'histoire de l'art, dans l'histoire des arts, mais également pour dire, au travers des prix qui sont décernés chaque année, pour dire les femmes existent, les femmes sont là, leur talent est absolument incontestable. On voit d'ailleurs des signaux positifs, par exemple, à la prochaine édition des rencontres de la photographie à Arles cet été, nous aurons, parce que nous y avons beaucoup travaillé avec le responsable, le nouveau responsable de cette grande manifestation photographique, nous aurons enfin une belle visibilité donnée aux femmes dans ce rendez-vous international très important dans le domaine de la photographie. Donc nous voyons à quel point il est important que les femmes apparaissent à la juste mesure de leur talent et de leurs compétences dans l'ensemble du champ culturel et artistique. La volonté politique du ministère de la Culture est très forte et il nous reste encore un assez long chemin à accomplir, même si des étapes significatives ont été franchies. Je m'arrête là et je vous remercie. Merci Agnès. Damos paso à Marc Sánchez Estrella. Maintenant, nous allons donner la parole à Marc Sánchez Estrella, secteur général à l'innovation culturelle et au musée dans le gouvernement de la Nalousie. Je ne vais pas rentrer dans les détails des CV des intervenantes. Vous avez tous les détails sur le site web. Mais bon, je voudrais simplement dire qu'elle a étudié l'histoire de l'art et elle a fait un master en documentation. Mais en plus, Marie Sánchez Estrella travaille dans la définition et la conception des politiques artistiques et elle a été directrice générale du patrimoine historique à l'Andalousie. Je voudrais souligner sa capacité de dialogue et sa confidence aussi. Donc, merci, merci. Je voudrais remercier l'Institut français aussi, Marie, de m'avoir invité à résumer très brièvement les politiques que nous avons en Andalousie pour le rôle de la femme dans les arts visuels. Je voudrais tout d'abord souligner que les politiques de genre de la loi de l'égalité de l'année 2007 modifiée en l'année 2018 et aussi étudiée par le document d'orientation stratégique G+. 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 Donc, comme j'étais en train de dire, la loi d'égalité de l'année 2007 qui a été modifiée en 2018 sous les orientations du document G+. G+. Donc, on utilise une méthodologie d'analyse et de élaboration des budgets. Ce document d'orientation stratégique en sorte que les politiques pour l'insertion de la femme soient déterminées et soutenues par l'appui de financement nécessaire. Et il s'agit donc d'un instrument dont l'objectif est d'avoir une inclusion objective des programmes pour les femmes dans toutes les interventions de réduire les dignités entre hommes et femmes. Dans le... Nous appliquons donc ceci au musée et à tous les programmes de l'agence andalouse d'institutions culturelles. Donc, je voudrais commencer en parlant de ces efforts pour réduire les inégalités entre hommes et femmes. Et nous avons ici Mme Malmé qui est ici avec nous et comme le ministère culturel a dit, dans les dix musées publics qui existent en Andalousie, 40% des institutions sont hommes sous la direction des femmes et 60% des... et 16 musées, pardon, 16 musées andaloues. Donc, nous voyons que 60% des musées sont dirigés par des hommes et 40% par des femmes. Il y a une réalité que nous ne pouvons pas ignorer, c'est que les fonds des musées, donc les fonds des collections vont depuis la préhistoire jusqu'au 19e siècle. Et là, nous voyons que la présence de l'homme est majoritaire. C'est quelque chose que nous voyons simplement en visitant les musées. Dans la plupart des expositions permanentes ou temporelles, nous voyons majoritairement des œuvres réalisées par des hommes ou qui ont l'homme ou les hommes sont les caractères essentiels. Et donc, c'est quelque chose qui existe, c'est un fait. On ne peut pas ignorer cela. C'est pour cela que lors des dernières années, dans les activités organisées dans les musées, on essaye, dans le service des musées, on essaye de modifier cette inégalité afin d'essayer de donner un caractère plus féminin aux activités organisées. C'est pour cela que plusieurs lignes stratégiques ont été définies. Tout d'abord, nous essayons d'avoir des expositions temporaires sur les femmes dans la programmation de tous les musées. Donc, la présence des femmes a été silenciée puisque les hommes ont été toujours majoritaires. Nous révisons également les discours expositifs par la... Et donc, on révisse cela et on a un exemple à Cordoue où il y a une exposition d'un artiste que je ne connaissais pas. En fait, c'est un artiste qui a décidé d'abandonner sa carrière d'artiste plastique parce qu'elle est devenue soeur. Elle est rentrée dans... Elle a vécu pendant la première moitié du XIXe siècle et l'a... Donc, elle a arrêté sa carrière. Et aussi, à Almeria, nous avons une exposition avec les yeux des femmes où l'on essaye de donner une perspective avec un regard féminin. Aussi, nous avons évidemment le mois de mars que l'on utilise pour organiser des activités qui vont donner de la visibilité aux femmes dans les musées. Donc, les collections des musées vont jusqu'au XIXe siècle. Donc, je voudrais dire que nous sommes très fiers du fait qu'il y a eu l'acquisition d'une œuvre de la Roldana, il y a qu'une œuvre de la Roldana au musée de Séville et c'est la première acquisition d'une œuvre d'une femme tellement importante comme la Roldana de l'époque du baroque. C'est une œuvre qui a été achetée ou acquis au début du XXe siècle. Donc, maintenant, concernant l'exhibition d'œuvres d'art contemporain où les rôles de la femme sont de plus en plus importants, nous allons maintenant parler du programme Initialité et les projets que ce Centre Andalou d'art contemporain développe afin de réduire l'inégalité dans la présence des artistes masculins et féminins pour que, donc, cette différence soit de plus en plus petite. Initialité, oui. Initialité est un projet qui a été lancé en 2006, en 2013, a été modifié par rapport à sa philosophie et ses objectifs sont le soutien en fait des jeunes en Andalousie pour établir un pont entre l'éducation et l'accès au marché professionnel. Donc, il y a une sélection des projets d'exposition des créateurs des arts visuels et donc, il y a la sélection de nouvelles œuvres mais aussi l'exposition des œuvres-là, l'élaboration d'une brochure bilingue et la couverture de tous les besoins techniques pour le développement approprié de ces expositions. Depuis 2013, 44,9% des projets sélectionnés à Initialité ont été le résultat du travail des femmes des projets qui ont été reconnus comme Mercredi Pimiento, Cristina Mejias, Pimiento et encore d'autres artistes femmes. Ici, en rouge, vous avez les nombres d'artistes femmes qui ont participé à notre programme et il y a Eva González qui est la personne responsable de ce programme dans l'agence andalusse d'institutions culturelles. C'est une femme qui est complètement engagée avec ce qui est féminin et merci Eva d'être ici avec nous aujourd'hui. 44,9% des projets d'initiative ont été réalisés par les femmes artistes. Depuis 2020-2021, tous les programmes de l'agence ont été qualifiés en tant que G+. Et là, nous pouvons voir sur l'écran que la présence des femmes a atteint 50% parce que nous avons encore plus de femmes qui sont représentées. Nous en avons discuté avec Eva la perspective des gens qui doit être encore promue mais nous voyons que la valeur et les talents des femmes qui travaillent dans les arts émergents ici en Andalousie, nous voyons qu'elles ont occupé leur place par leurs propres valeurs mais nous devons encore promouvoir la présence des femmes dans les arts. Je voudrais remercier le directeur du Centre Andalous d'art contemporain. Il a dû s'absenter parce que nous allons lancer un projet et un programme très intéressant la semaine prochaine à Kortou. Et ici, nous avons donc les œuvres d'art contemporain de la région et le centre a été créé en 1990 et l'objectif était d'avoir une institution appropriée pour la conservation et diffusion de l'art contemporain ainsi que l'exposition d'œuvres. Donc, l'acquisition d'œuvres a été lancée quelques années plus tard afin d'avoir une exposition permanente d'art contemporain. Pepe Lebrero est ici et il a été directeur de ce centre pendant cette année et il est à l'heure actuelle responsable directeur du musée Picasso à Malaga et il a pu faire un effort pour être ici avec nous aujourd'hui. Bien, si nous ne mentionnons que les expositions depuis 2019 et jusqu'à présent, nous avons pu avoir des projets et des expositions comme celles de Soledad Sevilla, Anna Barrigas, Teresa D'Ocloch, aussi des expositions collectives de Teresa Solar et aussi des textiles, expositions textiles que nous pouvons et nous avons pu voir ici dans le centre en allou d'art contemporain. Le projet semestre Lafon est notamment important pour nous en 2020 avec des expositions faites ici dans ce centre en allou d'art contemporain avec Carmen Lafon, son exposition La Salle et aussi avec l'exposition d'un artiste de San Lucas de Barrameda. Nous sommes très fiers donc de ce travail-là. De façon parallèle, le centre Andalou d'art contemporain à Cordoue au centre de création contemporaine et depuis 2019, nous avons eu des expositions de Léonor Serrano, Paulino Videro, Anna Prada, Marisa González et aussi Etel Adnou qui est récemment décédé. Nous pouvons mentionner deux projets très importants des collectionnistes d'art contemporain intéressés par notre centre et aussi le C3A à Cordoue pour l'organisation des anniversaires Francesca Dicen et Patricia Sandreto qui a choisi ce centre d'art contemporain afin de réaliser un projet très intéressant que nous pourrons visiter à partir du mois de juin. Ce sont deux femmes engagées avec l'art contemporain, des collections privées et aussi des projets de partenariat pour la création par des femmes. Concernant les fonds et les acquisitions, je dois dire que depuis 2019, 50 % d'oeuvres acquises avaient été créées par des femmes artistes et en 2020, nous avons atteint également le même chiffre et 54,5% en 2021. Donc, nous pouvons aussi souligner d'éluen et leur don de Soledad de Séville et aussi Maria Cañas avec aussi d'autres cas comme les dépôts de Pilar Albarrazin et Maria Cañas. donc voilà quelques exemples d'expositions. 44,9% des femmes dans le programme Initiaté, l'acquisition d'oeuvres d'art des femmes artistes. Donc, en 2019, 48 œuvres produites par des femmes, 50% des artistes femmes, les donations géniales, Soledad de Séville, Maria Cañas, les dépôts de nouvelles artistes comme Maria Cañas et Pilar Albarrazin. Maria, merci d'avoir confiance en nous. En 2020, donc, des acquisitions de 28 œuvres produites par des femmes, donc 57,14%, une donation de 57 œuvres de Soledad de Séville et le dépôt des six œuvres par la même personne, Soledad de Séville, en 2021, donc 54,5% d'œuvres acquises et créées par des femmes et des donations d'œuvres par Anna Brava et Suzanne Leysi. Et dernièrement, cette œuvre par Luisa Roldan, la Roldana, pour le musée des beaux-arts de Séville, une artiste essentielle dans cette période artistique-là. Et comme j'ai expliqué, à l'époque, les femmes n'étaient pas assez représentées. Donc, elles ne sont pas représentées dans les collections de nos musées. et pour finir, je voudrais dire que l'engagement des politiques publiques du ministère régional de la Culture n'est pas une obligation. Ce sont des politiques en faveur des femmes, des femmes artistes, mais c'est parce que nous sommes convaincus que le rôle des femmes dans les arts visuels a été et est encore essentiel pour bien comprendre l'évolution de l'art de l'humanité où les hommes et les femmes ont des rôles liés qui sont très complémentaires et essentiels ainsi que compatibles. Donc, en tout cas, aujourd'hui, dans cette journée, nous voulons étudier, analyser et débattre le rôle des femmes dans les arts visuels. Et comme a été déjà dit par notre collègue, les politiques publiques sont très engagées et donc, nous avons vu que le ministère régional est une femme, la vice-ministre aussi. Il y a deux directions générales avec une femme et un homme. Les coordinateurs, il y a trois femmes et un homme. Dans les deux secrétariats généraux, les générales, il y a les deux secrétaires générales, c'est un homme et une femme. Les directions artistiques sont donc 104% hommes, 50% femmes. Donc, je crois qu'effectivement, les femmes ont déjà un rôle très important dans les politiques publiques en Andalousie et dans les directions des centres d'art visuels aussi. Mais ce centre-ci est dirigé par un homme et aussi celui de... C'est aussi le cas du musée de Picasso à Malaga. Mais dans leurs équipes, il y a un grand nombre de femmes et Marta Carrafco est un exemple. simple. Et en tout cas, il est aussi vrai que nous avons encore un long chemin à parcourir, notamment dans ce qui est l'éducation, qui est essentiel et qui doit avoir un rôle très important aussi comme la culture pour que dans l'avenir, l'intégration des femmes et la visibilité du rôle de la femme dans le monde de la culture et notamment dans les arts visuels, que ce soit tout à fait quelque chose de normal. Qu'effectivement, la création des femmes et des hommes soit quelque chose de normal et que dans des journées comme celle-ci, on puisse débattre sur la création et les arts visuels et pour que ce ne soit plus nécessaire de débattre le rôle des femmes qui est tellement essentiel dans ce monde et dans le 21e siècle. Je voudrais féliciter encore un nouveau mari de l'organisation de cette journée qui est encore essentiel et nécessaire et donc merci à tout le monde. Merci aussi à tous les assistants et participants et participantes. Merci de m'avoir invité pour pouvoir apprendre encore de tout ce qui va être dit par les femmes participantes. Merci. Bien, nous allons donc avoir à nouveau la deuxième intervention de cette table ronde par Zoom. Mar, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord, nous allons ensuite céder la parole à Lola, mais maintenant c'est Agnès. J'attends à voir le signal, s'il vous plaît, depuis la régie pour être sûr. elle travaille à l'université de soutien de la politique à la direction générale et de la culture de la Commission européenne. Elle est conseillère politique depuis 2013 et s'est spécialisée entre autres dans des actions pour promouvoir l'égalité des chances et la cohésion sociale dans les milieux culturels et créatifs. aussi très important qu'elle joue également dans la lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Oui, bonjour. Vous m'entendez, n'est-ce pas ? Ah, parfaitement. Parfaitement. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette introduction. J'ai un problème car j'entends la traduction. je vais donc réduire le son de ma part. C'est un plaisir et un privilège que d'être parmi vous, avec vous tous. Merci beaucoup aux organisateurs d'avoir organisé cet événement. En réalité, c'est un sujet très important et qui mérite beaucoup de débats et dans de nombreux scénarios des débats profonds et des actions très concrètes. Mille, merci. Maintenant, si vous me permettez, je vais passer en français parce que j'ai tout préparé en français et je vais essayer de partager mes slides parce que j'ai quand même préparé des diapositifs. Est-ce que vous les voyez ? Oui, ça va ? Oui, ça va ? Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, ça va. Juste un instant, je n'arrive pas. Alors, je vais d'abord vous dire... Je suis un peu confuse parce que c'est difficile via Zoom. Mais est-ce que vous pouvez m'entendre et vous voyez tout comme il faut ? Alors, tout d'abord, sachez que dans l'Union européenne, nous jouissons en ce moment une considération très favorable des facteurs qui mettent en valeur le sujet de la politique en soutien de l'égalité des chances. Donc, nous avons tout d'abord une première femme à la tête de la Commission qui a établi l'union de l'égalité comme une de ses priorités politiques majeures. Pour la première fois dans l'histoire de la Commission, nous avons aussi une personne chargée du portfolio égalité et c'est une femme, Hélène Adahi, que vous voyez en haut à droite. La commissaire compétente pour la culture, Maria Gabriel, est aussi une femme à qui le sujet de l'égalité des gens est très, très chère. En plus, tout récemment, nous avons vu une autre femme monter au sommet de pouvoir, disons, au leadership dans l'Union européenne parce que la présidente du Parlement européen est aussi, depuis quelques semaines, une femme. Alors, pourquoi l'Union européenne s'intéresse au problème de l'égalité des chances dans la culture ? Est-ce qu'il y a vraiment un problème dans ce secteur ? Enfin, c'est un secteur qui est censé d'être cool, égalitaire ou devrait régner la liberté de l'expression. Alors, non, ce n'est pas le cas parce que si on regarde bien, la réalité est tout à fait différente. donc, vous pouvez voir ici, j'ai quand même fait le choix de montrer quelques statistiques les plus parlantes que j'ai choisies dans des différents secteurs, dans des différents pays membres. Mais, ici à droite, vous avez un diagramme qui montre que la plupart des jobs, des travails de post-créatif dans les différents secteurs sont quand même occupés par les hommes. et c'est juste la partie visible de l'iceberg. Il y a plein d'autres problèmes. Si on regarde, par exemple, les prix Nobel de la littérature, dans toute l'histoire de ce prix, il n'y avait que 16 femmes qui l'ont emporté. La même chose pour les Oscars. Dans toute l'histoire de ce prix, il n'y a que 3 femmes qui se sont vues attribuer les prix de la meilleure direction du film. Tandis que, si on passe à des arts visuels, il y a seulement 4 femmes en 2019 qui ont été listées dans les dans les top 100 de la vente aux enchères les plus chères. Donc, voilà, vous voyez clairement qu'il y a un problème, mais ce n'est pas tout. Bien évidemment, quand on passe à des rémunérations, ici j'ai un exemple qui vient du monde de l'architecture, si vous voulez, dans toutes les tranches d'âge, les hommes gagnent plus que les femmes et ce, pour le même travail. dans des postes de direction et d'encadrement dans plusieurs secteurs, ici on voit les écoles de films, les universités des arts et musées les plus fréquentées, dans quelques pays membres, mais c'est représentatif pour tous. Donc, ces postes sont occupés dans la majorité par des hommes. j'ai entendu bien évidemment que ça commence à changer, j'ai entendu très bien Agnès Stahl et c'est une bonne nouvelle. Bon, après, si on passe à l'accès à des postes créatifs les plus prestigieux, cet accès est aussi beaucoup plus souvent ouvert à des hommes plus qu'à des femmes. Ici, on voit par exemple le monde du ballet et les postes de chorégraphes qui sont dans la plupart occupés par des hommes, même s'il y a plus statistiquement de femmes qui dansent dans le ballet. Et puis, la reconnaissance du talé féminin qui est le sujet principal de la conférence aujourd'hui, la promotion des femmes, c'est encore une autre histoire. Si vous regardez ici à gauche, il y a un graphique, j'avoue, il est un peu vieux, mais Agnès vient de confirmer que les statistiques sont plus ou moins comme ici, même aujourd'hui. Donc, ces graphes montrent la proportion des femmes ayant une exposition solo dans des salles d'exposition les plus prestigieuses. Vous voyez qu'il y a aux alentours de 30% en moyenne. À droite, vous avez la proportion des femmes qui ont remporté les prix prestigieux dans la littérature. Nobel, j'ai déjà dit, mais il y a aussi la princesse d'Asturias et les prix européens du livre qui est discerné dans la littérature. Alors, le sujet de mon intervention et comment l'Union européenne peut aider. elle peut aider de trois manières. Tout d'abord, en prenant des mesures générales transversales pour promouvoir l'égalité dans tous les domaines de la vie. Donc, la lutte contre les violences, l'égalité des salaires, etc. Mais ce qui nous intéresse, je crois, aujourd'hui plus, ce sont des mesures qu'on peut prendre dans les domaines spécifiquement dans la culture. Donc, ici, on peut agir sur deux axes. On peut prendre des mesures politiques dans les domaines de la culture et aussi en donnant soutien financier à des projets intéressants. Et ça se passe dans le cadre du programme au soutien de la culture qui s'appelle Europe Créative. Alors, je vais commencer par la politique. Ici, l'égalité des genres est l'une des priorités de la politique culturelle dans l'actuel programme de travail pour les années 2019-2022 en faveur de la culture. Ce document est adopté par les États membres et il établit une liste de tâches pour les États membres et pour la Commission. Et c'est vraiment pour nous, pour la Commission, notre document de référence qui guide nos actions. Alors, le plan de travail, quand il s'agit de l'égalité de chance, mentionne des principaux défis dans le secteur dans le secteur culturel et créatif. Et ce sont les stéréotypes et harcèlement sexuel, la surréprésentation aux postes de direction et de décision, les revenus inférieurs, l'accès inégal aux ressources de création et de production. et puis le fait que les femmes sont plus engagées toujours dans les tâches de soins non rémunérées, ce qui veut dire qu'elles ont plus de difficultés liées à trouver l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc, ce qui a été attendu de la Commission dans le plan de travail, c'est tout d'abord une étude de la situation des femmes dans le monde de la culture et deuxièmement, les états membres ont souhaité établir un groupe d'experts provenant de différents états membres pour échanger de bonnes expériences et de bonnes pratiques. Et ce groupe qu'on appelle dans notre jargon le groupe des méthodes ouvertes de coopération, coordination, MOC, a été soutenu et coordiné par la Commission. Et la France et l'Espagne ont été très actifs membres de ce groupe. Alors, nous avons commencé notre travail avec l'étude sur les écarts entre les hommes et les femmes dans le secteur de la culture et de la création. Elle a été publiée en 2019 et après complétée en 2020. Et je vous invite à la consulter parce qu'il y a vraiment beaucoup d'analyses très intéressantes. L'étude montre notamment que l'égalité entre les sexes, les hommes et les femmes est omniprésente. dans les différents sous-secteurs de la culture et de la création dans tous les États membres, presque tous les États membres de l'Union européenne. Et cette situation, selon les auteurs de l'étude, s'explique en particulier par les stéréotypes omniprésents. Donc, par exemple, les femmes sont vues plutôt en tant que source d'inspiration pour les hommes plutôt que les créatrices en soi. bien évidemment, on connaît très bien l'importance de l'aspect physique, la stigmatisation d'âge dans les milieux. Et toujours, le rôle de la femme est perçu plutôt dans la famille, femme employée, que vraiment une personne épanouie ayant une vue professionnelle satisfaisante. En plus, évidemment, nous avons des conditions de travail très spécifiques dans le secteur, tels que les travaux informels, freelance, et souvent la nécessité d'avoir deux, voire trois emplois pour joindre le debout. Ce qui incite souvent les hiérarchies cachées menant à des abus. Et puis, c'est aussi un milieu très compétitif qui requiert l'autopromotion, les déplacements fréquents, mis en réseau, etc. Ce qui est beaucoup plus difficile pour les femmes, surtout si elles sont effectivement, s'occupent de la vie familiale plus que les hommes. Alors, en parallèle à l'élaboration de l'étude, nous avons lancé une consultation avec les secteurs culturels et créatifs dans le cadre du dialogue structurel qu'on appelle Voices of Culture. Et ce dialogue a réuni des représentants et représentants des 40 organisations qui ont défini leurs priorités et rédiger un rapport qui, par après, étaient présentés à la Commission et aux experts des États membres. Et finalement, nous avons établi ce groupe d'experts des États membres, ce fameux groupe MOC. 22 États membres ont désigné 30 experts au total. Ils se sont réunis entre 2019 et 2020. Le mandat du groupe était négocié par les États membres et le groupe était censé changer des expériences sur des défis et des solutions mises en place au niveau du cadre juridique et des politiques dans leurs respectifs États membres. Et puis, le groupe devait aussi proposer des mesures concrètes et des recommandations adressées à des personnes en charge de l'élaboration des politiques et au secteur eux-mêmes. Donc, voilà, le groupe a regardé d'un côté comment parvenir à l'égalité dans le secteur culturel, mais aussi sur le rôle de la culture dans la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes parce qu'ici, le potentiel de l'art, des médias, de la culture en général est énorme. Donc, à gauche, vous voyez la couverture du rapport qui a été publié en juin 2021 et je vous encourage à lire, à le promouvoir. Le rapport lui-même est rédigé en anglais mais le résumé a été traduit dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Alors, les experts ont choisi de formuler une série des recommandations générales pour améliorer l'égalité de chance. Par exemple, le rôle de l'éducation de la plus jeune âge. Ça a été déjà mentionné par la personne précédente. Mais c'est essentiel pour éradiquer les stéréotypes qui sont vraiment à la base de toutes les inégalités dans le secteur et dans la société. Il faut aussi créer évidemment des conditions de l'égalité dans tous les lieux de travail. Et là, j'étais vraiment très heureuse d'écouter Agnès et les efforts que la France a mis en place pour éradiquer toutes formes de violences et harcèlement sexuels. Puis, évidemment, il faut faire attention au langage. Il faut s'assurer que le langage soit inclusif parce que c'est très souvent le langage qui définit notre manière de penser. Il faut alors parler des experts et des expertes, des créateurs, et des créatrices. Il faut vraiment reconnaître la participation des femmes aussi dans l'activité professionnelle. Puis, les experts ont choisi évidemment de toucher le sujet d'intersectionnalité parce qu'il faut vraiment s'assurer que les personnes venant de différents milieux qui ont de différentes formes de handicap, de différents âges soient traitées de la même manière. et ce n'est pas du tout évident. Et puis, il faut aussi engager des hommes. Il faut les inviter à des conférences. Il faut les impliquer à des réunions. Parce que si on veut avoir un débat inclusif, il faut inclure. Et l'expérience montre que les hommes ne sont pas nécessairement tous mal intentionnés. mais c'est la société qui est construite de telle manière qu'ils ne connaissent pas une autre approche. Il faut donc ouvrir s'il y a certains problèmes. Je suis sûre qu'une grande partie d'eux va devenir nos alliés. Et puis, évidemment, il faut prendre en compte la dimension du genre dans l'élaboration de budget, de politique, de tout sort. Il faut collecter aussi les données pour avoir une idée de quelle est la magnitude du problème et quel est l'impact des mesures mises en œuvre. Et tandis que la France et l'Espagne, je sais que vous avez des observatoires dédiés à la collection des données dans le domaine de la culture, ce n'est pas du tout le cas dans d'autres états membres. Et ça, c'est un grand problème. Il n'y a pas toujours de moyens et de volonté politique d'établir des institutions similaires ailleurs. Et puis, les experts ont formulé des recommandations spécifiques en ce qui concerne les secteurs culturels. Donc, l'accès inégal aux postes de direction, l'accès aux ressources au marché de l'art, la ségrégation du marché du travail, l'écart des rémunérations et bien entendu les stéréotypes sexistes et les violences sexuelles. Donc, je dois vous dire que les recommandations sont nombreuses, elles sont assez détaillées et assez pratiques. Ce n'est pas un blabla philosophique, c'est vraiment hands-on une approche pratique. En plus, les rapports présentent près de 250 bonnes pratiques qui ont été identifiées dans tous les états membres, dans tous les secteurs, sous-secteurs créatifs et culturels. Donc, ça peut servir peut-être comme source d'inspiration ou d'idées si quelqu'un veut commencer quelque part. maintenant, je finis avec la politique, je passe au soutien financier. Donc, en ce qui concerne l'Europe créative, le programme précédent qui a couvert les années 2014-2020, là-bas, l'égalité n'a pas été introduite en tant que principe horizontal. Néanmoins, la promotion de l'égalité et des valeurs positives a été abordée dans au moins 35 sujets qui ont été financés par le programme. Et vous trouverez plus d'informations sur ce projet dans la brochure qui a été publiée récemment et dans la couverture que vous voyez à droite. Et voilà, ici, vous trouverez quelques exemples de ces projets. Un nombre d'entre eux ont obtenu des résultats remarquables. Aware, on y a déjà parlé, mais par exemple, si on combine juste trois projets qui changent Mewem et Walmart, nous savons que près de 1100 femmes et des artistes non-binaires ont été soutenues par la formation, par la mise en réseau, des conférences et des ateliers, ainsi que par des résidences d'artistes. Maintenant, l'actuel programme Europe Créative s'exprime beaucoup plus clairement sur la nécessité de promouvoir l'égalité, l'égalité des genres, mais inclusion et diversité plus largement. Donc, même si les objectifs du programme sont restés les mêmes, ils seront poursuivis d'une manière qui favorise l'inclusion, l'égalité, la diversité et la participation. Donc, voilà, nous avons commencé le travail, mais il y a encore un long, long chemin devant nous. Et les experts humains ont identifié plusieurs sujets à approfondir, notamment l'intersectionnalité, l'impact de la numérisation, l'écart, c'est ce qu'on appelle « digital divide » en anglais. Il faut vraiment veiller à ce que les femmes ne soient pas exclues du progrès, que la femme ne soit pas discriminée par l'intelligence artificielle. Et puis, un autre sujet que j'ai déjà mentionné auparavant, c'est la collecte des données. Il faut vraiment faire ses efforts à ce qu'on a accès à des données parlantes et significatives dans ce domaine. Bien évidemment, cette liste est beaucoup plus longue et je suis très, très curieuse de vous écouter et de savoir ce que vous avez à dire dans ce sujet. Merci beaucoup. Merci, Anna. Muy, muy interesantes los datos de la Comisión Europea y vamos ahora con los datos españoles que nos va a presentar Lola Díaz. Un segundito. Merci. 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 à l'Ola Díaz-González Blanco. Merci beaucoup à Lola Díaz, un des grands référents espagnols au niveau culturel et coopération. Elle est une licence en droit et actuellement, elle est présidente de l'Association des femmes dans les arts visuels. Elle est également cofondatrice du portal Internet, culture et genre. Elle a développé donc un grand nombre de postes très important dans les groupes Santayana, Arts et Internationale pour le Développement. Mais nous n'avons peu de temps et je crois que nous allons passer ou très rapidement pour des raisons de temps. Et elle va vous présenter un rapport très intéressant qu'il nous faudra également débattre dans toutes les tables rondes. Merci. Bien, voilà. Merci beaucoup. Bien, bonjour à vous tous mesdames et messieurs et merci beaucoup à l'Institut français de m'avoir invité évidemment aux collaborateurs de ce projet. Charo, merci aussi. En effet, nous avons peu de temps et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qui restent sans être énoncées. Mais je vais vous dire d'emblée que comme cela a été manifesté de la part des collègues précédentes, nous avons beaucoup des législations aussi bien en Espagne que dans l'Union européenne. Mais si nous souhaiterions contextualiser quelle est la situation des femmes dans les arts visuels qui sans doute sont directement engagées dans le monde de la culture et sans doute aussi dans le monde des femmes en général, nous avons beaucoup de lois. Notre constitution à l'article 14, 9, 2, la langue d'égalité 2017, les plans stratégiques d'égalité d'opportunité, les unités d'égalité dans tous les ministères, les commissions interministérielles de l'égalité, l'institut de la femme, le conseil de participation des femmes au ministère de l'égalité, l'observatoire aussi d'égalité de genre qui a été établi au ministère de la culture. En effet, je le dis très rapidement parce que alors pourquoi sommes-nous encore ici assises en se demandant qu'est-ce qu'on peut faire car si véritablement nous avons toute cette structure aussi bien en Espagne qu'en Europe, quelque chose ne marche pas. Je crois que l'idée c'est de venir ici pour que chacune d'entre nous puisse amener sa contribution et apprendre des autres collègues qui aujourd'hui vont prendre la parole pour que finalement dans la dernière table ronde de l'année voient clairement quelles seraient les mesures qui heureusement cela a déjà été envisagé par la collègue européenne qui sont déjà en oeuvre. Voilà un peu la situation dans laquelle on se trouve. Évidemment, l'Espagne n'est pas hors de ce type de problème qui a été déjà abordé par notre collègue de l'Union européenne. J'ai sélectionné quelques données. Certainement, vous les connaissez déjà et en profondeur parce qu'ils répètent constamment et sont répétés constamment dans toutes les rencontres. Il y a des rapports très intéressants dans lesquels on peut obtenir ces données. Certains d'entre eux, c'est l'étude sur l'inégalité de la situation. Ici, certains sont des auteurs qui se trouvent parmi nous et je suis sûr qu'ils pourront également nous dire beaucoup de choses. L'étude également sur l'application de la loi d'égalité dans le domaine de la culture développée depuis l'an 2000 jusqu'au 2018 et ce rapport aussi nous permet de voir beaucoup de choses et aussi l'observatoire du MAP que je connais davantage et sur quoi je vais m'accéder et vous donner les données que depuis l'association dont j'ai l'honneur de représenter, nous souhaiterions également contribuer. très brièvement pour ceux qui ne connaissent pas en profondeur qu'est-ce que c'est que MAI, c'est l'association de femmes dans la défense des arts visuels et donc de l'égalité dans ces arts visuels et qu'actuellement nous sommes plus de 650 femmes au niveau national, artistes aussi importantes que Concha auquel nous remercions également sa participation et des gestionnaires de culture, commissaires et des chercheurs femmes. Et à partir de ci, on a déjà parlé qu'en réalité la représentation des femmes n'est pas associée au niveau de décision avec les données concernant où se trouvent ces femmes dans ce type de domaine. C'est-à-dire que la présence des femmes artistes dans les salons et les musées comme nous allons pouvoir observer ne correspond nullement avec la formation dans les beaux-arts ou dans les sciences humaines. Des rapports qui donnent beaucoup de données et je vous invite également une fois de plus à consulter. Je vais simplement vous donner quelques traits rapidement. Cette image que vous voyez ici, ceux qui prennent la décision dans le monde de l'art pourrait être une blague si ce n'était une photo réelle de l'Académie royale des beaux-arts en 2017 que l'on pourrait reproduire aussi dans un grand nombre de conseils au sein des institutions culturelles. Pas de présence de femmes. Et si on souhaite alors analyser la situation des femmes au pouvoir si on peut dire ainsi, eh bien il nous faudrait aussi voir deux grands sujets, l'égalité des femmes à l'accès au pouvoir et la présence des femmes dans les activités. Évidemment, aussi bien dans l'égalité des femmes que l'accès au pouvoir, on pourrait analyser le pouvoir exécutif, c'est-à-dire les postes de responsabilité, la prise de décision, également le pouvoir de participation dans la gouvernance, les conseils, les jurys, et que nous sommes maintenant observés, également le pouvoir culturel de légitimation qui parle sur les courants esthétiques de nos temps ou encore la présence des femmes, comme je vous disais, dans la programmation. En réalité, dans tous les domaines, on a un mauvais score, il faut le dire ainsi, carrément. Je suis désolé d'avoir une vision quelque peu négative et je suis sûr que les données que vous nous avez données sont tout à fait correctes dans le cas de l'Andalousie et je suis sûr de l'élan de soutien de la part du gouvernement français mais je crois que la représentante de l'Union européenne nous a bien dit clairement que la situation n'est pas bonne et que nous ne sommes pas encore dans une situation non seulement optimale mais qu'il nous faut encore avancer bien plus. Je me vais pas rentrer dans chacune de ces données mais comme vous voyez très bien, l'image est très parlante. si nous ne sommes pas évidemment dans les niveaux de gouvernance de direction et de participation dans les conseils cela va avoir des conséquences dans les décisions qui seront prises dans ces institutions car il est déjà vérifié que quand les femmes se trouvent dans les postes de pouvoir de manière générale normalement elles déclinent davantage et soutiennent davantage des politiques féminines. Pas toujours, il y a toujours des mauvais exemples mais ce n'est pas toujours le cas et que dans la politique on le voit très souvent mais ce n'est pas l'axe de ces conversations. Si nous sommes dans la question touchant la reconnaissance on voit aussi là cette inégalité. Vous le observez ces pourcentages qui sont si réduits de présence donc féminine. Donc quand on parle d'inégalité vous observez ici de la reconnaissance en ce qui concerne les médailles les prix les logeas que nous avons du côté gauche et ce que pourrait être qu'un tout petit exemple des achats du musée Reina Sofia entre 2000 et 2018 c'est simplement une honte 617 qui ont été acquises 676 acquises et seulement 164 de femmes c'est vrai qu'il y a actuellement un changement de tendance et c'est pourquoi maintenant nous avons des meilleurs résultats mais il nous faut analyser un ensemble d'années avant l'application de la loi d'égalité de 2007 jusqu'à 2020 pour voir véritablement quelle est la vision dans laquelle on se trouve. MAD avait fait un petit rapport comme vous le savez nous avons un observatoire où nous avons rédigé plus de 20 rapports dans les 12 années d'expérience où nous avons analysé beaucoup de choses les achats la représentation dans les directions des musées les expositions individuelles et même sans avoir dans le collimateur le fait que ces données soient tout ce que l'on peut trouver c'est quand même une pointe d'Isbert qui apparaît dans tous les secteurs. Ici depuis 2009 MAV avait fait un rapport en choisissant 20 centres 20 établissements contemporains c'est pas la totalité certains parce qu'ils n'avaient pas donné les données à temps ou qu'ils n'avaient pas l'importance qu'ils ont actuellement et pour faire la comparative nous avons tenu à analyser les mêmes musées quelques années après et vous dire seulement que 4 établissements respectaient la loi d'égalité et quand je dis la loi d'égalité c'est tout simplement d'avoir une exposition de femmes artistes individuelles dans un 40 ou 60% c'est ce que recueille la loi espagnole depuis 2009 dans laquelle nous avions réalisé la première analyse se trouvait la représentation des femmes artistes dans des expositions individuelles qui atteignaient à peine le 22% c'est-à-dire très faible quelques années plus tard en 2019 nous avons avancé un 10% et nous sommes aux alentours d'un 31% est-ce que c'est suffisant ? Nullement avons-nous avancé quelque chose ? voilà un peu dans la situation dans laquelle on se trouve on ne peut pas dire qu'on n'est pas dans la même situation mais pas non plus nous relaxer en disant que tout est acquis si nous allons au musée de l'art pardon au salon d'art et surtout au secteur plus économique sur lequel je ne vais pas vous m'étendre car il y a d'autres experts avec bien plus de connaissances dans d'autres tables rondes qui vont parler davantage sur cela nous avons également observé que dans le rapport de MAP 2009 nous avions analysé la présence au sein de comités de sélection comme vous savez les comités exécutifs des salons ont une influence extrêmement importante au moment de sélectionner les galeries les artistes que ce soit des hommes ou des femmes qui vont participer à ces salons et bien 70% sont représentés par des hommes et 30% uniquement au comité exécutif sont des femmes dans le salon de Arco 2019 je vais vous donner également d'autres données mais c'est vrai que la pandémie du 2021 était quelque peu bizarre et bien nous parlions là d'une proportion comme vous pouvez observer d'environ un 21% de présence de femmes artistes dans le salon de Arco et 6% seulement espagnoles c'est-à-dire la présence et la visibilité dans un salon financé avec des fonds publics reproduisent une fois de plus l'inégalité c'est une honte que l'on paye de l'argent public au salon et que ces salons ne soient pas paritaires car l'argent pour cette promotion ce sont des fonds publics de tous et de toutes et si nous allons au nombre d'artistes vous allez voir également aussi bien espagnoles que étrangers on a un peu avancé en 2022 et nous sommes très proches des expositions individuelles nous sommes passés de 21% de cette année-ci où dans les galeries espagnoles nous avons atteint 31% on ne peut pas vous donner un chiffre global du salon en raison du manque de transparence des institutions publiques et dans ce cas-ci du salon qui a élaboré un catalogue où ils n'ont pas mis la liste des artistes femmes et hommes présents dans le salon je crois que sincèrement cela est une donnée absolument incontournable car nous on a besoin de savoir quels artistes participent qui sont bien l'âme je dis bien du secteur et de la création nous pourrions aussi beaucoup plus de données je ne crois pas qu'il soit nécessaire car vous pouvez le voir dans les rapports aussi ces informations et il s'agit tout simplement de dire où on en était les conséquences sont énormes j'ai sélectionné certaines d'entre eux et dans le débat peut-être que vous pouvez apporter bien plus dans les conséquences du manque de visibilité et d'accès à ces pouvoirs exécutifs de participation et de légitimisation dans le monde de l'art évidemment la valeur des œuvres des artistes femmes sont bien moindres raison pour laquelle quand nous parlons d'achat et achat paritaire on a acheté on dit le nombre d'achats mais pas les investissements car je vous dis les prix sont plus faibles sur le marché des œuvres de femmes et je crois qu'il y a d'autres experts qui connaissent très bien cette thématique et qui pourraient donner d'autres donnés évidemment aussi la précarité des femmes artistes qui rend les artistes donc doublement vulnérables donc je pense vraiment que la situation des femmes artistes est grave et surtout il faut parler de la précarité des femmes mais notamment de l'art et de l'art des arts visuels aussi parce que nous sommes le secteur qui reçoit le moins de soutien c'est moins que le cinéma que la littérature que d'autres industries culturelles parce que les autres sont considérés des industries culturelles mais les industries créatives qui font aussi une contribution aux produits intérieurs bruts du pays ne reçoivent beaucoup moins de soutien des institutions publiques et de l'État je ne connais pas évidemment toutes les politiques de toutes les régions de l'Espagne en détail j'imagine que vous pouvez nous donner plus de détails par rapport à ça mais en tout cas nous nous sommes ici pas seulement pour une question économique parce que l'on veille que les artistes et les créatrices puissent gagner plus d'argent soit dans les musées ou soit représentées dans les expositions ou les foires ou les salons d'art ou pour qu'il n'y ait plus de femmes galéristes c'est surtout en ce qui concerne l'impact que cela signifie sur notre monde en Europe et dans le monde comment pouvons-nous changer le récit la contribution des femmes à la description et à la compréhension du monde comment pouvons-nous le faire si nous ne connaissons pas les artistes cela veut dire que nous sommes dans une situation très grave donc dans cette situation-là les femmes dans les arts visuels de façon individuelle mais aussi de manière collective à travers notre association nous essayons humblement d'apporter de contribuer avec notre des petits efforts des grands efforts mais des petites contributions et après 10 ans de rapports de MAF nous avons pu donc confirmer au-delà des rapports officiels que l'inégalité est un phénomène structurel ce n'est pas un problème d'un musée d'un salon d'art non d'une exposition c'est une question structurelle un problème structurel qui requiert demande une analyse profonde et transversale transversale donc merci aux organisatrices pour cela est-ce que nous avons des propositions ? oui énormément essayons d'en parler ou de souligner quelques signes de propositions donc c'est toujours bien de parler de quelques idées ou des choses qui pourraient contribuer MAF exige donc un changement structurel des institutions culturelles et de la culture du patriarcat il n'y a pas de changement avec des mesures de reconnaissance ou avec l'incorporation de certaines femmes dans des positions ou dans la direction des établissements évidemment ceci est nécessaire mais ce n'est pas la seule chose à faire nous avons besoin d'avoir plus de femmes dans la programmation des musées mais l'acquisition d'oeuvres d'artistes de femmes en tenant compte de la valeur des oeuvres et il y a besoin d'avoir plus de femmes dans la composition des ordres de décision et de tutelle et aussi des parrainages les subventions qui sont accordées à des entités ou des organismes doivent être incorporées le besoin d'avoir la parité comme critère nous devons aussi savoir les investissements dans les musées donc à Valence par exemple on connaît dans le musée qui est le commissaire quel est l'argent qui a été distribué a été assigné à chacune des dépenses donc on doit connaître d'avoir de la transparence sur les budgets aussi Mar a déjà mentionné quelque chose d'important nous avons des musées historiques des beaux-arts où les collections bon évidemment là on voit que les mesures sont plus difficiles de la prendre puisque par rapport aux expositions et aux collections mais Mar a déjà travaillé sur cette question là de façon profonde c'est la question de la recherche et la rélecture la révision avec une perspective de genre sur les fonds donc nous devons présenter ces fonds là d'une autre manière nous avons besoin qu'il y ait une mise en question de pourquoi les centres historiques n'ont pas d'autres rêves quelle est la façon de les exposer etc vous savez qu'il y a eu un grand débat dans les grandes expositions organisées pendant les dernières 5-6 années et concernant la représentation des femmes dans les oeuvres historiques il y a des commissaires ici et des personnes qui je voudrais demander de continuer ce travail là mais je voudrais aussi vous demander de lire les actes les procéderes de Mar où nous avons vu un travail des directeurs et directrices des musées sur la révision la rélecture pour avoir des perspectives plus amples peut-être on n'a pas besoin de on ne devrait pas se limiter à un expert ou un spécialiste d'un musée ou d'avoir un commissaire ou une femme commissaire je crois que c'est le moment de la participation et je crois que notre collègue de la commission l'a bien expliqué la co-gouvernance est nécessaire la transparence est essentielle et nous avons donc besoin d'avoir de regarder sur les femmes et sur les oeuvres de regarder qui devraient toujours être faites de façon collective et avec une perspective des gens évidemment donc nous voulons reconnaître aussi le travail des centres qui en fait ont et pratiquent l'égalité donc dans ce sens-là je voudrais remercier ce centre en allum pour leur travail en termes de programmation nous voulons qu'il y ait des conséquences pour le centre public qui ne pratique pas qui ne remplisse pas les critères d'égalité on veut qu'il y ait une mise en question notre collègue à Bruxelles a dit bon nous savons qu'il n'y a pas une mauvaise volonté oui évidemment le problème c'est que c'est un système patriarcat dans lequel on vit tous donc même les femmes lorsque nous avons du pouvoir nous allons avoir des rôles et agir de façon similaire à ce qui est fait par des hommes aussi nous avons besoin de sanctions lorsque la loi n'est pas respectée aussi Agnès qui représentait le ministère de la culture français c'est ce qu'elle a dit il faut évoluer donc il faut qu'il y ait des sanctions lorsqu'il y a des manques aussi s'il n'y a pas de par exemple de la co-éducation s'il n'y a plus de budget pour l'éducation s'il y a une violation d'un droit humain il y a toujours des sanctions donc pour l'égalité c'est la même chose la société ne peut pas être démocratique sans égalité c'est quelque chose que l'on doit incorporer au niveau intérieur et on ne parle pas de quelque chose de résiduel on ne parle pas des minorités on parle de la moitié de la population qui doit être représentée et donc la culture et les arts vicieux elles sont essentielles afin de compléter notre position du monde et pour la mise en question du monde qui devrait nous permettre de trouver des façons d'améliorer donc l'observatoire de MAV et aussi d'autres activités que nous développons à MAV nous avons également commencé à participer à d'autres projets un projet notamment très important c'est ce qu'on appelle un outil MAV pour l'égalité cela fait partie d'une recherche très profonde sur la situation des femmes dans le domaine de l'art c'est une publication gratuite et de libre accès disponible en espagnol et en anglais c'est l'autodiagnostic MAV pour l'égalité dans les musées et les centres d'art donc Maria Lopet Fernandez-Cao la personne responsable de la recherche spécialiste en la portantie spécialiste en musées et en évaluation de politique publique et donc nous avons considéré les grandes lignes de travail de Nancy Fraser et nous avons donc étudié comment l'on devrait étudier la représentation la reconnaissance et la distribution accordée aux femmes artistes dans les musées et donc notre positionnement est celui d'un féminisme intersectionnel tel qu'il a été aussi défini par l'Union Européenne il n'y a pas une si grande division nous travaillons en regardant autour de nous nous ne sommes pas seuls nous savons qu'il y a des différences avec des femmes qui viennent d'autres pays qui sont d'une race différente ou qui ont souffert le colonialisme etc donc il y a il est nécessaire d'avoir un changement profond des institutions et c'est pour cela que nous avons fait ceci afin de faire une contribution à ce changement là MAF ne veut pas travailler isolée nous sommes aussi très nombreuses dans cette association mais nous travaillons aussi dans l'atelier de l'art contemporain et dans l'observatoire de l'égalité de genre dans le domaine de l'art sous le ministère de la culture en Espagne hier justement on a discuté avec des collègues pourquoi est-ce que le secteur des arts visuels en Espagne se trouve dans une situation qui est plus difficile que dans d'autres secteurs dans le cas des arts visuels l'inégalité est encore plus grande que dans d'autres secteurs où c'est déjà assez grave aussi il n'y a pas un soutien public aux associations pour faire en sorte que les hommes et les femmes puissent travailler plus dans la participation citoyenne donc nous avons la table secteur d'art contemporain avec l'association des directeurs du musée des centres d'art contemporain de l'Espagne le consortium des galeries d'art contemporain la fédération la fédération la fédération sociale des associations de professionnels de la gestion culturelle l'institut d'art contemporain l'association des femmes dans les arts visuels et l'union des artistes contemporaires et nous-mêmes aussi donc nous travaillons tous mais je pense que toutes les associations et fédérations devraient s'unir à se joindre et travailler ensemble afin d'avoir plus de force et aussi travailler de façon collaborative avec nos collègues en Europe nous travaillons aussi pour la signature d'un document de bonne pratique avec le ministère de la culture parce qu'il y a de nouveaux aspects liés à la perspective de genre apparemment il va y avoir une commission de travail du secteur de l'art contemporain qui va être créée et aussi nous travaillons sur le statut de l'artiste et pour finir je voudrais parler de l'observatoire de l'égalité des genres dans le domaine de la culture avec classiques et modernes donc les femmes dans l'industrie de la musique et d'autres associations notre aussi l'objectif est de promouvoir la présence des femmes dans les événements culturels dans l'avenir évidemment nous aurons le plan de redressement et des transformations et des résiliences pour l'avenir mais nous ne voyons pas de façon claire des politiques pour des quotas de participation donc concernant les propositions et conclusions je voudrais les laisser pour plus tard parce qu'en fait ça coïncide pas mal avec ce qui a été présenté par notre collègue de Bruxelles et aussi du ministère de la culture en France et je voudrais souligner que l'union des associations est essentielle et je veux évidemment aussi qu'il y ait plus d'actions de participation équilibrées on doit commencer le travail dans l'enseignement et aussi la participation des citoyens dans les entités publiques et dans les grans des prises des décisions Merci Applaudissements 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 Pour essayer de raccourcir un peu les temps nous allons avoir un débat partagé de la table 1 et 2 donc je vais donner la parole maintenant à Pilar Alvaracin qui va être la dernière intervenante de cette table ronde numéro 1 et vos questions vous gardez-les pour la fin de la matinée où nous allons avoir un débat pour les deux tables numéro 1 et numéro 2 donc maintenant nous donnons la parole et passons la parole à Pilar Alvaracin qui a été reconnu chevalier dans l'ordre des arts et des lettres elle a étudié l'histoire des beaux-arts ici à la Seville elle a exposé au MoMA à New York à la Maison Rouge à la Fondation Luton en Espagne dans énormément de centres et je voudrais souligner qu'elle est très engagée dans la révision des stéréotypes des genres le rôle des femmes en tant que muse ainsi que les clichés qui marquent l'identité andalouse bonjour bonjour tout le monde merci je voudrais remercier l'Institut français et Marie pour cette initiative et je vais faire une intervention récord parce que je vais essayer de prendre qu'une minute et pourquoi ? parce que en fait nous parlons de l'art nous parlons des politiques culturelles et moi je suis une personne énormément engagée et pour qui mon moyen de vie est justement l'art et la culture je me sens un peu exclu ici je me sens je ne me sens pas identifiée avec ce qui a été dit jusqu'à présent pour moi c'est un symptôme cela montre évidemment qu'il y a un grand problème de communication entre les actrices et celles qui sont engagées dans ce travail qui est un travail vraiment spécial puisqu'il requiert une réflexion et une pensée intérieure et après une communication vers l'extérieur vers les autres et il n'existe pas de communication entre les données et la réalité c'est une question de chiffres mais ça ne se pratique pas mais c'est l'égalité elle n'est pas pratiquée même les femmes ne la pratiquent pas les institutions bon elles ont toutes beaucoup de volonté mais pas d'efficacité les associations des femmes qui arrivent à faire en sorte qu'il y ait des données qui soient là mais pour moi en tant que femme et artiste ou artiste et femme je suis pour moi bon je suis femme et je suis artiste et je suis les deux en même temps et je n'aime pas être invitée à faire une exposition parce que je suis une femme ce que je veux c'est que mon travail fasse une contribution et je crois que des fois on oublie on oublie qu'il y a oui des femmes dans des situations d'inégalité mais qu'il y a aussi des personnes qui sont dans des situations d'inégalité à cause de leur race leur situation économique et énormément d'autres facteurs et je refuse d'avoir une vision d'un avenir de catastrophe je me force à me centrer sur l'espoir et pour moi l'espoir ça vient de l'art et aussi l'art est toujours étroitement lié à l'éducation l'avenir de la création et la capacité non pas de changer un tableau dans un musée mais d'apprendre à connaître à comprendre son contexte à en tenir compte et que cela change notre façon de voir les choses ou de penser tout cela est beaucoup plus important en fait et ça c'est des choses qu'on apprend à l'école ceci on le trouve dans le respect envers les autres dans l'intégration réelle et ça y est je m'arrête parce que là j'ai pris plus dix minutes ça c'est ma contribution que je voulais faire j'aurais bien aimé d'avoir une de vos œuvres ici sur l'écran on va quand même en montrer un fiction réalité ça c'est ce sont des images que j'ai prises cette semaine à la télé le monde rural la cuisine les images des femmes au musée l'école les stéréotypes l'innovation de la modernité l'artiste en tant que moyen médium entre ce qui se passe et comment on digère cela les changements sur le regard l'image de la femme et le folklore les politiques culturelles les traditions la volonté de toute la société en faveur de ce changement là et afin de trouver les voies qui rendront ce changement là possible et l'art en étant qui est très important en fait la joie du groupe pour le partage de ce qui est bien et du mauvais merci merci Pilar donc sept minutes de pause avant la table ronde d'après et on va avoir un débat et de le partage de ce qui est de ce qui est la joie de ce qui est de ce qui est Merci.